Musique Je suis une child partout où je parle Je suis à la tête et non à la queue Un enfant de dessinée Je suis une child partout où je parle Je suis à la tête et non à la queue Un enfant de dessinée Est-ce que tu m'as plus jeune ? Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd'hui Jésus, oh, 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 Jésus, oh Jésus, oh, 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 Jésus, Il a dit qu'il va te voler. Est-ce qu'il y a des guerriers ici pour arracher? Moi je suis en train de voir mon mariage à t'arracher. Moi je suis en train d'arracher ma fertilité. Tout ce qu'il a dit qu'il va te voler. Le succès qu'il a dit qu'il va te voler. Ton enfant qu'il a dit qu'il va t'enlever. Ton foyer qu'il a dit qu'il va t'y piser. Des finances qu'il a dit qu'il va te voler. Tout le monde arraché, oh arraché. Tout le monde arraché, oh arraché. Je veux déraciner, déraciner, déraciner. Je veux déraciner, déraciner, déraciner. Il soit tiré, va tirer, va tirer. Je veux tirer, tirer, tirer. Il soit trésé, va trésé, va trésé. Tout le monde arraché, oh arraché. Tout le monde arraché, oh arraché. Tout le monde arraché, oh arraché. Tirez, tirez. Tirez, tirez. Sous-titrage ST' 501 ... Amen. Aujourd'hui, je vais te donner deux secrets. Nous allons prendre notre Bible rapidement. Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22. A partir du verset premier. Jusqu'au verset 15. Il est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Abraham. Et il répondit. Me voici. Dieu dit. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, cela son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs. « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit « Mon père » et il répondit « Mais voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. « Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. » « Il a son fils Isaac et l'a mis sur l'hôtel par-dessus le bois. » Abraham étendit la main et pris le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Mais voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. « Amen. » Tente ta main droite, répète avec moi. « Seigneur Jésus, mets l'anxion sur ta parole. » « Éternel, accomplis ta parole dans notre vie. » « Au nom de Jésus, Amen. » « Amen. » Nous avons débuté le programme avec un thème qui nous réunit tous. C'est aujourd'hui, je rendrai ton nom grand. Mais Dieu m'a donné un souterrain. Et c'est ce sous-thème que je vais traiter avec vous. Écoutez-moi très bien. Je n'ai jamais vu dans la Bible où la prière a changé la vie d'une personne. Aujourd'hui, je suis venu parler à des personnes qui sont destinées à entrer en possession de leur bénédiction. Quelqu'un ne m'a pas dit « Amen. » Quelqu'un ne m'a pas dit « Amen. » Le thème, je l'ai intitulé « Qui portera mon fadeau ? » Touche quelqu'un pour le toit, dis-lui, qui portera mon fadeau ? Dis-lui encore, qui portera mon fadeau ? Dis-lui encore, qui portera mon fadeau ? Écoutez-moi très bien. Nous sommes tous convertis dans le Seigneur. Nous avons tous accepté Jésus. Mais Dieu ne peut pas changer la vie d'une personne. Dieu ne peut pas élever une personne si la personne n'est pas prête à traverser les épreuves. Dieu ne rend pas le nom grand d'une personne comme ça. C'est pourquoi tous ceux qui ont été élevés sans épreuve ils ne vont pas loin. Tous ceux qui ont été élevés sans sacrifice tombent. La Bible parle d'un homme appelé Abraham. La Bible dit « Je tombe chercher un enfant. » Il avait une femme qui s'appelait Sarah. La Bible dit que Sarah avait 90 ans et Abraham avait 100 ans quand Dieu lui a donné Isaac. La Bible lui dit « Cet homme avait deux enfants parce qu'il a eu un enfant avec une femme qui s'appelle Aga. » La Bible déclare « Après Aga, Isaac est né. » La Bible dit « Quand Ismaël est né. » La Bible déclare que la mère d'Ismaël a commencé à se moquer d'Aga, de Sarah parce que Sarah était stérile. La Bible dit « Le ténère va se souvenir de Sarah et lui donner un enfant qu'il appelle Isaac. » La Bible dit « Dieu dit à Abraham un jour Abraham est-ce que tu m'aimes ? » Abraham dit « Seigneur je t'aime. » Il dit « Bon, prends ton fils celui que tu aimes, celui que tu adores, celui que tu chéris. Prends-le et donne-le mon sacrifice. » Mais la Bible dit « Dieu dit à Abraham prends ton fils et donne-le mon sacrifice mais sur une montagne que moi l'éternère je te montrerai. » Écoutez-moi très bien « On ne fait pas des sacrifices parce qu'on a envie de faire des sacrifices. » Avant de faire un sacrifice, il faudrait que Dieu montre le lieu du sacrifice. Il y a plusieurs personnes qui sont allées dans des églises où ils ont fait des sacrifices après ils se sont appauvris. On ne sacrifie pas parce qu'on a envie de sacrifier. Ce n'est pas dans tous les endroits où on va faire des sacrifices. On fait le sacrifice parce que Dieu a montré la montagne. chaque homme de Dieu est caractérisé par une montagne. Écoutez-moi très bien c'était pour la première fois que Abraham s'est levé pour aller sur le mont Moridia. Dans le passé il y avait le mont Garizim il y avait le mont Sinaï. Pourquoi Dieu ne lui dit pas « Vas sur le mont Sinaï » ? Parce que le mont Sinaï c'était fait pour la loi. C'est sur le mont Sinaï que Abraham est allé chercher la loi du peuple. Il y avait aussi le mont Horeb. Le mont Horeb le peuple d'Israël a tourné sur le mont Horeb pendant plusieurs années. Il y a des endroits où tu fais ton sacrifice au lieu que ta vie change ta vie tourne en rond. C'est pas toutes les montagnes qui élèvent ou élevées. Il y a des montagnes qui abaissent il y a des montagnes qui approvissent. Tu te plains aujourd'hui j'ai fait trop de sacrifices dans les églises ma vie n'a pas changé mais est-ce que Dieu t'a montré la montagne ? Touche quelqu'un et dis-le est-ce que Dieu t'a montré la montagne ? Dis-le est-ce que Dieu t'a montré la montagne ? Plusieurs aujourd'hui se sont appauvris pourquoi ? Ils n'ont pas eu le discernement ou ils ont fait le sacrifice c'est s'est rétonné contre eux-mêmes. Dieu dit à Abraham prends ton fils que tu aimes et fasse-tu cette montagne que bon l'éternel je t'ai montré. La Bible dit Abraham va prendre son fils j'ai béni Dieu aujourd'hui nous allons aller des révélations en révélations écoutez-moi très bien est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas changer la vie d'une personne si la personne ne paye pas le prix ? Je ne suis pas venu mentir à un chrétien aujourd'hui je ne suis pas venu te dire que tu vas te bénir je ne suis pas venu te dire que tu vas prospérer je ne suis pas venu te dire que tu vas aller de l'avant mais je suis venu te montrer le secret qui t'amènera à aller de l'avant qui portera mon fardeau ? Écoutez-moi très bien vous pouvez avoir une vision qui vient de Dieu mais si vous n'avez pas de fils qui porte vos fardeaux la vision ne peut pas s'accomplir le père porte la vision mais le fils paye le fardeau le fils porte le fardeau même que les directeurs de la société ont une vision ceux qui travaillent au sein de l'entreprise s'ils ne portent pas le fardeau du directeur de l'entreprise la société va s'écrouler aujourd'hui dans nos églises nous n'avons plus besoin de prière nous avons besoin des porteurs de fardeau c'est vrai que la Bible dit Abraham est le père de la foi mais Abraham ne peut pas être le père de la foi sans son fils Isaac on t'appelle grand homme parce que tu es un bon fondement c'est pourquoi la Bible dit si les fondements du juge se renversent que fera-t-il ? j'ai besoin des porteurs de fardeau aujourd'hui dans nos églises nous n'avons plus de porteurs de fardeau l'église est remplie de jugements l'église est remplie de jalousie l'église est remplie de méchanceté l'église est remplie de concurrence nous avons besoin des porteurs de fardeau nous avons besoin des fils qui vont porter nos fardeau nous avons besoin des filles qui vont porter nos fardeau la Bible dit il prend son fils Isaac qui est ici parmi vous peut prendre le fils qu'il aime la foi qu'il a eu dans la douleur pour le donner en sacrifice mais celui qui arrive à le faire c'est celui qui connait qui lui a donné dis avec mon Seigneur Jésus fais de moi un porteur de fardeau dis avec mon Seigneur Jésus fais de moi un porteur de fardeau la Bible dit Dieu a tant de t'aimer le monde qu'il a donné son fils unique écoutez moi très bien je vais choquer quelqu'un Dieu n'a pas donné Jésus Dieu n'a pas donné Jésus lisez la Bible la Bible dit en Esaüe le chapitre 6 Dieu fait une réunion dans le ciel il dit qui en verrai-je qui marchera pour moi Jésus lui-même s'est décidé il dit me voici envoie-moi lisez dans le livre des gens Jésus a dit quoi personne ne me honte la vie je la donne moi-même il dit personne ne me honte la vie je la donne moi-même c'est parce que Jésus a accepté que le Père l'a accompagné dans la condition écoutez moi très bien Jésus est mort pour trois raisons souvent quand nous prions on a l'habitude de dire tu attends t'aimer le monde il a donné son fils unique en fait que nous soyons sauvés mais il a donné son fils unique pourquoi tu souffres Jésus est mort pour trois raisons la première raison c'était d'accomplir la volonté du Père parce que c'était le désir du Père la deuxième raison il voulait sauver l'humanité il voulait sauver les hommes c'est pourquoi il est mort maintenant la troisième raison Jésus est mort pour lui-même Jésus est mort pour lui-même quelqu'un dit prophète révèle Jésus est mort pour lui-même la Bible dit l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir la gloire et la louange mais quelqu'un qui est mort il est mort pour des autres c'est les autres qui doivent recevoir la louange et la gloire mais pourquoi c'est lui qui reçoit parce que Jésus est mort il a vu la gloire à venir il a vu ce que les hommes ne voyaient pas il a vu ce que Lucifer n'a pas vu il a vu ce que Gabriel n'a pas vu Jésus est mort parce qu'il voulait avoir le nom au dessus de tout le monde c'est pourquoi quelqu'un n'a qu'à tomber dessus ou posséder d'un esprit j'ai fait sa délivrance et tu lui sois au nom de Dieu il ne sortira pas sois au nom de Dieu il ne sortira pas parce que Dieu veut dire amour dans la spiritualité tous les esprits deviennent un parce que la Bible dit Dieu est le maître de tout esprit sans exception mais pourquoi au nom de Jésus et l'indemnement sortent parce que la Bible déclare tout genou fléchira devant lui et confesera son nom parce que Dieu ne peut pas mourir celui qui a mort c'est Jésus écoutez Dieu aime son fils Dieu avait un projet c'était de sauver l'humanité mais regardez ce qu'il va faire il prend le bois de la croix il met ça c'est son fils et il met son fils Dieu aime tellement le monde l'humain ne peut pas venir mourir il prend son fils il met le bois de la croix sur lui l'église nous avons besoin des fils c'est que nous allons mettre la croix nous allons mettre le fadeau nous allons mettre le poids nous allons mettre notre désespoir pour que la vision puisse s'agrandir la Bible dit après même son fils Isaac mais quand il le prend la Bible dit il prend le bois et il chargea sur son dos et il l'a mis sur son dos pourquoi les deux serviteurs qui avaient pris le bois au début pourquoi ils n'ont pas pris le bois pour les accompagner et c'est à Isaac qui donne le bois et il donne le bois Isaac Isaac était le fils d'Abraham Isaac était le fils d'Abraham ils ont fait trois jours de marche l'Abraham dit le troisième jour Abraham dit à ses serviteurs Abraham dit à ses serviteurs donc restez ici je vais avec le jeune homme mais après quoi nous reviendrons mais qu'est-ce qui a poussé Abraham de croire qu'il va revenir son fils Abraham était convaincu d'une seule chose s'ils avaient fait un jour de marche Abraham n'avait pas dit après quoi nous reviendrons s'ils avaient fait deux jours de marche Abraham n'avait pas dit après quoi nous reviendrons mais trois jours de marche parle de Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit quand il a vu Isaac il n'a pas vu la mort mais il a vu sa résurrection sur le terre après quoi nous reviendrons après nous reviendrons quand Dieu te demande quelque chose il ne faut pas réfléchir ce que tu vas avoir après il répond d'abord aux besoins de Dieu après quoi Dieu va changer ta vie je connais un pécheur mais il avait sa bac il allait laver les filets la Bible dit ils sont allés pêcher du poids pendant la nuit ils ont tout fait même un à levain ils n'ont pas attrapé la Bible dit étant fatigué il s'apprêtait à laver les filets et sécher les filets Jésus arrive et puis il dit Pierre donne-moi ta bac écoutez-moi bien Jésus avait besoin de la bac pour aller sur l'eau et voir prêcher mais c'est aussi un micro quelqu'un dit pour faire de réveil comme il y avait la foule qui était là s'il reste là qu'il prêche sa voix ne peut pas porter mais il utilise la bac quand il monte sur l'eau quand il parle ça fait écho il monte sur la bac il y a plus de 3000 personnes qui sont là qui entendent l'évangile mais je bénis Dieu non n'est pas ma révélation mais regardez ce qu'il a pu faire normalement Dieu devait régler d'abord le besoin de Pierre mais Pierre règle d'abord le besoin de Dieu et après quoi maintenant Dieu règle le besoin de Pierre écoutez-moi très bien le filet de Pierre ne s'est pas rempli parce qu'il a dit sous ta parole je jette mon filet non c'est parce que tu as vu que Pierre a posé d'abord une action en donnant sa bac malgré il était dans les besoins il n'a pas regardé son besoin il n'a pas regardé son intérêt il n'a pas regardé sa fatigue il n'a pas regardé son découragement il dit tiens ma bac moi je suis ma bac même si je n'ai rien tiens ma bac j'ai joué tiens ma bac on est fatigué tiens ma bac la Bible déclare le Bible déclare quand Christ finit de prêcher il dit prenez vos filets allez-y jetez en pleine eau la Bible dit quand ils jettent le filet je bénis Dieu ce n'était pas pendant la nuit c'était pendant le jour or un grand pêcheur qui a l'expérience il ne pêche pas la journée c'est la nuit il pêche quelqu'un dit pour faire le réveil c'est le premier réveil quelqu'un dit pour faire le réveil c'est le premier réveil mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça pendant le jour c'est pendant la journée on voit qui est qui pendant que les gens s'apprêtent à se moquer Dieu quand les gens regardaient le filet on dit le filet est vite c'est fini pour eux ils ont échoué c'est maintenant Dieu il a dit jetez vos filets mais pourquoi Pierre a donné sa bac à Jésus il pouvait dire à Jésus mais on n'a pas de poisson donne-nous d'abord des poissons mais il donne sa bac pourquoi parce qu'il savait que cet homme qui était en face de lui c'est ce seul homme qui comprend le langage du poisson parce que c'est lui qui avait pas la jeunesse dans l'eau en disant aux poissons bon jeunesse laisse-le à Ninive bon jeunesse envoie à Ninive écoute-moi très bien l'argent que tu as ne comprends pas ton langage celui qui comprend le langage de l'argent c'est Dieu c'est pourquoi la Bible dit l'argent appartient à l'éternel qui a dit à main ça t'arrive qui a dit à main ça t'arrive on a besoin des fils il l'entend pour porter nos fadeaux la Bible dit Abraham prend Isaac Isaac va dire quelque chose Abraham dit à Isaac non Isaac dit à Abraham son père il dit papa je vois le couteau je vois le bois qu'est-ce qu'il a vu encore ? je vois le feu mais papa où est l'agneau ? je n'avais pas compris ça pourquoi Isaac s'amène à dire à Abraham je vois le couteau je vois le bois je vois le feu mais où est l'agneau ? tu es déjà un fils Thomas on a déjà mis fadeaux sur toi et il demande où on va enlever l'argent pour faire le programme mais c'est toi qui dois enlever l'argent pour faire le programme parce que c'est toi qui es le sacrifice c'est toi qui dois enlever l'argent pour faire le sacrifice il dit papa c'est daddy où est l'agneau ? qu'est-ce qu'il a vu ? qu'est-ce qu'il a vu ? le bois le feu le couteau le bois parle de la vision le bois parle du fadeau le couteau parle de la parole le feu parle de l'onction vous pouvez avoir l'onction vous pouvez avoir la parole vous pouvez avoir quoi encore ? le feu qui parle du Saint-Esprit mais écoutez-moi très bien si vous n'avez pas d'offrande la prière ne pourra pas s'accomplir écoutez-moi bien Jésus nous a enseigné trois choses il a parlé de quoi du jeûne ? la prière et puis l'offrande tu disais le jeûne sait à quoi ? je n'ai jamais vu dans ma Bible où le jeûne a changé la vie d'une personne pour toi dans ta Bible ça existe mais chez moi ça n'existe pas il y avait une femme qu'on appelait Esther elle a fait trois jours de jeûne vous savez c'était pourquoi ? parce qu'il y avait une loi qui les interdissait d'entrer au palais pour qu'elle a jeûné la loi parle de l'obstacle le jeûne brise les obstacles mais le jeûne ne change pas la vie quelqu'un du prophète va plus loin qui du prophète va plus loin quand elle a fini de faire les trois jours de jeûne le jeûne a brisé les obstacles et rentre dans le palais que le roi la voit il lui pose une question que veux-tu que je fasse pour toi ? regardez sa réponse elle ne répond pas d'abord au roi la Bible dit ce jour-là elle a préparé deux nourritures quand le roi a fini de manger c'est maintenant qu'il introduit sa requête est-ce qu'il introduit sa requête ? est-ce qu'il y a la dimension d'Abraham ? quand l'ange est chez lui Abraham ne demande pas d'abord son intérêt il cherche à compléter les fins d'abord quand les seuls finissent de manger maintenant il dit à Abraham où il sera ta femme ? donne à Dieu et il te montrera ton problème donne à Dieu et il réglera ton problème donne à Dieu et il changera ta situation donne à Dieu et il est capable de t'introduire dans ta destinée les gens finissent de manger vous devez quitter au ciel j'ai un problème vous ne réglez pas d'abord mon problème vous mangez ma nourriture la Bible dit quand ils ont fini de manger ils étaient venus trois ils sont venus trois la Bible dit quand ils ont fini de manger ils ont pris la direction de Sodom et Kogorra pour aller chez qui ? chez Lord mais quand ils vont chez Lord ils ne sont plus trois ils sont deux parce que le troisième est resté chez Abraham c'est lui qui est entré dans le ventre de Sarah qui a devenu Isaac il y a un ange qui va rester chez toi j'ai dit il y a un ange qui va rester chez toi il y a un ange qui va rester chez toi il y a un ange qui va rester chez toi il y a un ange qui va rester chez toi qui changera ta destinée qui changera ta vie qui changera ton environnement qui a dit à même ça t'arrive soyez déporté de Fado il est partagé de Berding les fidèles fuient les églises souvent même bien à Rwanda quand on parle d'offrandes ou quand on parle du donner l'apôtre Paul pouvait dire si nous avons investi en vous des choses spirituelles des biens spirituels est-ce une heureuse d'amasser pour vous vos biens ? c'est pas une heureuse si on amasse vos biens puisqu'on a sémé des choses spirituelles l'homme de Dieu te donne l'éternité l'homme de Dieu te donne la vie l'homme de Dieu te donne des choses spirituelles mais qui se matérialisent après physiquement acceptez de porter le Fado acceptez de porter le Fado le Bible dit Abraham prend Isaac ils vont monter et ils arrivent sur la montagne mais la question d'Isaac c'était quoi ? papa où est là ? Isaac a vu trois choses mais il y a une quatrième chose qu'il n'a pas vu il a vu le bois le couteau et puis quoi ? le feu mais il y a une chose qu'il n'a pas vu c'était la corde la corde il n'a pas vue mais le fils ne voit pas la corde parce que le fils n'a pas la corde c'est le père qui a la corde parce que la corde parle de l'alliance quand tu acceptes d'être sacrifié quand tu acceptes de porter le Fado le père fait sortir la corde qui est le symbole de l'alliance comme tu prends sa ficheur et tu prends son Fado il te lie à lui il ne faut pas chercher à comprendre c'est le père qui a l'alliance le fils s'introduit dans l'alliance du père la Bible dit ils arrivent sur l'autel est-ce que vous savez que Isaac n'était pas un enfant Isaac était un adulte les gens pensent qu'Isaac était un enfant ils ne savaient rien si Isaac était un enfant il n'allait pas dire à son père où est l'agneau ? il n'est pas fou après mettre un vieillard il arrive au lieu du sacrifice mais Isaac pouvait fuir quand il a vu la corde il pouvait partir il a accepté de se coucher sur l'autel il a vu le feu il a vu le bois il a vu le couteau mais ça ne l'a pas fait fuir il a accepté de se coucher sur l'autel c'est comme ça plusieurs ici après le travail il fut l'autel de Dieu il n'accepte pas de se coucher il ne s'en va plus de nouvelles mais Isaac a accepté de se coucher sur l'autel la Bible lui dit quand il s'est couché sur l'autel après il prend le couteau quand il a voulu tuer l'enfant je lui dis rétire le couteau écoutez-moi très bien une personne qui n'a pas peur de se coucher sur l'autel la mort ne peut pas le toucher l'incident ne peut pas le toucher l'envoûtement ne peut pas le toucher la mort prématurée ne peut pas l'attendre la programmation nécessaire ne peut pas toucher à sa vie parce qu'il est couché sur l'autel toute chose couchée sur l'autel est consacrée à Dieu pourquoi tu fais l'autel ? 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 ce soir j'ai besoin des porteuses de fardos et des porteuses de fardos ceux qui portent de fardos prophète Yvonne que vous voyez ici écoutez-moi bien ce n'est pas le jeune qui m'envoie en France ce n'est pas la prière j'ai croisé une dame qui s'appelait Félicité j'ai prophétisé sur elle à Passam elle m'a vu un matin elle dit prophète Dieu m'a mis à coeur je dois faire ton passeport en ce moment il était bien mince là petit mais efficace j'arrive où on fait le passeport il y a une dame à l'époque qui s'appelait le commissaire Guédé elle me regarde elle me dit attends la dame m'a dit son papa tiens son papa il a dit fais ce qu'elle te demande de faire après quoi nous allons parler elle fait le passeport deux mois j'ai un coup de fil sur mon portail une dame qui m'appelle elle dit prophète est-ce que tu te souviens tu avais prié pour une dame à l'époque j'ai dit non je ne vois pas elle dit si c'est elle qui m'a donné ton numéro j'ai dit bon je peux faire quoi pour vous qui a vu le numéro là vous savez quand on est au pays quand tu vois un numéro qui n'est pas de ta nation tu changes ta manière de parler parce que tu veux impressionner qui a dit amen qui a dit amen je commence à causer avec cette femme Dieu me donne la grâce de lui donner quelques révélations elle me dit prophète la BAD organise une prière les chrétiens de la BAD la banque africaine du développement ceux qui connaissent qui était à l'époque en Tunisie je finis de prier pour cette dame Dieu touche le coeur de cette dame elle paye mon pied elle me fait voyager écoutez moi très bien j'arrive en Tunisie je commence à prier pour des personnes Dieu commence à changer leur vie il y a une qui s'appelait Devota elle dit mais quand je te regarde je ne sais pas mais j'ai envie de te prendre pour mon fils elle m'appelle dans sa chambre elle compte vous savez que les gens de la BAD ils ne vivent pas avec le dinar ils sont payés en héros elle compte comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puis de 3 000 c'est ces 3 000 que j'ai pris pour venir en France ce n'est pas le jeune qui m'a fait venir c'est l'argent de cette femme c'est la femme que j'ai rencontrée elle a été pour moi une ponteuse de fado c'est pourquoi aujourd'hui je suis devant vous je vous prêche l'évangile c'est l'argent de cette femme ce n'est pas cette prière ce n'est pas cette prière ce n'est pas cette prière c'est le jeune afin de Dieu si on vous a dit qu'on sait Dieu sans l'argent on vous a menti lisez la Bible il y a eu combien de pauvres dans la Bible un seul Lazar Lazar le boy malgré qu'il a eu le salut le riche qu'est tant l'enfant l'a envoyé toujours et le riche vous l'a envoyé regardez ce que le riche va faire le riche appelle Abraham mais comment il appelle Abraham il appelle Abraham avec respect il dit paie Abraham paie Abraham dis à Lazar de mettre sa main dans l'eau pour étacher ma soif mais pourquoi le riche appelle Abraham paie Abraham il ne le connait pas mais les riches se parlent entre eux les riches se respectent entre eux parce qu'Abraham était riche entre eux Abraham était puissant donc le riche qui était en enfer ne pouvait pas le mépriser mais qui est berger Lazar au ciel qui l'ébergeait c'est-à-dire toi tu as le salut même au ciel on t'éberge mais c'était normal oh la Bible dit au ciel il y a plusieurs demeures moi je ne veux pas mourir pour aller chez Abraham non j'irai chez moi au ciel il y a plusieurs demeures tu dois avoir ta maison tu dois avoir ta maison entretenir mon hébergé à Paris et maintenant on va t'enterrer et Abraham va t'héberger tu dois avoir ta maison tu dois avoir ta maison qui portera mon fado touche quelqu'un dis-le qui portera mon fado dis-le qui portera mon fado on ne sait pas tu es un pauvre ce n'est pas normal Elisa n'était pas pauvre Elisa n'était pas pauvre Elisa n'était pas pauvre même Paul même Paul Paul était riche Paul était riche je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien c'est quelque chose ta patrie est dans quel cieux ta patrie est où ? tu veux être boy au ciel tu veux voir ta patrie critiquez moi s'il a décritiqué c'est quelque chose la pauvreté c'est un problème la pauvreté c'est un problème il faut chasser ça souvent il y a des personnes qui prennent souvent 10 centimes 20 euros non pas 10 centimes 20 centimes louer le Seigneur louer 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 en dehors ce fétiche que tu adores ça c'est le comportement de ceux qui font fétiche 5 centimes la pauvreté là c'est un état d'esprit Dieu n'a jamais créé une personne pauvre c'est impossible qui va me dire qu'il a été créé avec le bois nous tous on a été créé à base de la poussière c'est dans la terre il y a l'or c'est dans la terre il y a le pétrole c'est dans la terre il y a le fer toi tu es né riche tu es né prospère mais ton problème c'est que tu n'arrives pas à matérialiser ce qui est en toi aucun homme de Dieu ne peut changer ta vie aucun homme de Dieu tu rencontres c'est ce que Dieu a mis en toi qui fait ressortir mais Dieu n'est pas magicien tu as déjà vu Dieu qui prend le journal et il transforme ça en argent Dieu ne fait pas ça Dieu pour nourrir un peuple le peuple le suivait tellement parce qu'il l'aimait ils ont dit que Dieu allait pas descendre comme ça la nourriture du ciel ils ont dit mec nous avons faim mais il dit combien de pains avez-vous ? celui qui vous a dit à l'église c'est gratuit c'est lui malédition il vous a prêché à l'église il faut s'aimer à l'église il faut s'aimer à l'église tu donnes ce que tu as il y a d'autres qui chantent oui prends tout Seigneur en même temps il dit ma carte bleue là non 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 et lui prend tout tu apprends quoi ? prends mon esprit seulement prends mes péchés mais ça ne faut pas toucher mais pourtant ce que tu as dans ta main c'est Dieu qui te l'a donné mais pourquoi ne pas donner à Dieu ? pour que Dieu puisse te donner beaucoup de choses vous pensez qu'Abraham a donné Isaac ? Abraham n'a pas donné Isaac c'est Isaac lui-même qui s'est donné Isaac était un adulte il pouvait faire tomber son papa pour fuir c'est pour ça il y a plusieurs personnes ici ils n'ont pas le comportement d'Isaac quand on parle de franc il fuit il s'en va c'est-à-dire il l'a fait tomber après mais puis il s'en va écoutez nous avons besoin des portails de fadeau si avec mon Seigneur fais de moi un portail de fadeau si avec mon Seigneur fais de moi un portail de fadeau si avec mon Seigneur fais de moi un portail de fadeau tu es encore plus fort Seigneur fais de moi un portail de fadeau on sait Dieu avec tous ses biens il y avait un homme qu'on appelait Jacob dans la Bible Jacob avait son grand frère qu'on appelait Esaü qu'est-ce qui s'est passé ? quand Isaac le père devait les bénir je vais vous dire quelque chose souvent la bénédiction de Dieu elle n'a pas des yeux souvent la bénédiction de Dieu est assez aveugle écoutez la Bible dit pour ceux qui veulent hériter le royaume des cieux aidez-vous sanctifiez-vous mais pour ceux qui veulent prospérer la Bible dit ce qu'un homme aura s'aimé c'est ce qu'il moissonnera un point, un trait la bénédiction n'a pas des yeux la bénédiction est l'aveugle Isaac ne voyait pas quand il devait bénir ses deux fils la Bible lui dit quand Esaü est venu il lui dit va me chasser du gibier mais pourtant c'est son fils il peut le bénir gratuitement mais il sait ces choses si il lui tourne comme ça ça ne peut pas avoir de l'impact parce qu'il n'a pas payé le prix pour avoir cette chose c'est pourquoi le bien mal acquis ne profite jamais quand tu ne sais pas comment tu as eu ces choses ne peux pas protéger ces choses tu ne peux pas garder ces choses tu ne peux pas fructifier ces choses il dit à son fils lève-toi avant qu'il ne vienne ton nom va me chasser du gibier la Bible dit quand Esaü est parti pendant des temps il ne venait pas son frère Jacob s'est déguisé grâce à sa maman la Bible dit il était dans la maison et son père l'a appelé a appelé Esaü parce qu'il croyait que c'était Esaü et Jacob répond oui papa c'est moi il dit non la voix là c'est la voix de Jacob la Bible dit il arrive devant son père et il lui donne à manger mais quand son père le touche il dit la voix est la voix de Jacob mais la main est la main des Esaü Dieu n'a pas besoin de ta voix il a besoin de toucher tes mains il a besoin de toucher tes mains la voix est la voix du pécheur mais les mains sont les mains de la bénédiction les mains du tournée les mains de la sémence Dieu veut toucher ta main Dieu veut toucher ta main il entend sa voix il dit ça c'est la voix de Jacob et quand il a touché ses mains la bénédiction a fait que ça ne contrôle pas écoutez-moi bien si 10 personnes sont ici ils prient et qu'un qui travaille avec l'offende l'offende est introduit vers Dieu et ça passe tu passes en même temps tu déposes vous savez pourquoi 10 prophètes révèlent il y avait une femme dans la Bible qui était prostituée pour ceux qui connaissent dans le jargon de chez nous tout tout elle était tout tout frère, frère, prostituée j'en joue la Bible dit elle avait un parfum qu'elle était sa proche de Jésus Judas qui joue les scientifiques et la répousse Pierre qui joue les scientifiques et la répousse Jacques qui joue les scientifiques et la répousse Jésus dit attendez Jésus prend un parfum là Judas dit à Jésus ce parfum là coûte cher Seigneur il y a des pauvres qui sont avec nous je vais vendre ce parfum là et l'argent va servir à ce qu'on entretienne les pauvres vous savez ce que Jésus dit ? les pauvres sont toujours avec vous mais moi je ne suis pas là donnez-moi le parfum là donnez-moi le parfum là tu mets pas des pauvres la pauvreté c'est un état d'esprit écoutez-moi bien la richesse c'est pas que tu as des milliards sur ton compte non la richesse c'est d'apprendre à vivre avec le peu que tu as le peu que tu as avec le peu que tu as tu es toujours bien habillé toujours souriant peint bronzé café au lait café cacao tu fais tes cheveux bien c'est ça la bénédiction vis longtemps ma fille c'est ça la bénédiction le peu que tu as là tu viens sans l'aise Michael Johnson il avait beaucoup de milliards mais il est mort endetté la richesse c'est de savoir vivre avec le peu qu'on a ne vis jamais au-dessus de tes moyens vis avec ce que Dieu t'a donnez donnez c'est comme ça ça marche c'est comme ça ça marche qui a dit amen Dieu veut toucher ta main mais la Bible dit Jésus prend le parfum là et puis il met à côté mais pourquoi il n'a pas chassé la femme pour se tuer mais quand elle est venue à son offende le papa a changé son odeur de doudou parce qu'elle venait de travailler bien les venues mais il n'a pas senti l'auteur à cause du papa l'offende étouffe les problèmes l'offende efface les odeurs l'offende change la destinée c'est pourquoi la Bible dit Jésus sur la croix a porté nos péchés il est allé dans la tombe pour nous justifier près du Père pour nous racheter mais quand il est monté près du Père comme il était le fond le Père n'a pas senti le péché qu'il a porté sur lui le Père a mis directement à sa droite qui portera mon fadeau qui portera mon fadeau mais il y a aussi des prophètes quand tu les rencontres eux ils portent ton fadeau oui tu sais pourquoi la Bible parle de Samuel Samuel était le père spirituel de qui de Saïr mais en réalité là Saïr qui est son fils devait porter son fadeau mais c'est Samuel qui a porté le fadeau vous savez pourquoi même quand Saïr ne se retrouvait plus même quand Dieu avait rejeté Saïr Samuel ne cessait jamais de prier pour lui il intercéde il jeûnait il dit Seigneur achète le Seigneur fais ceci Seigneur fais cela Seigneur fais ceci Seigneur fais cela et c'est Dieu maintenant qui vient dit arrête de pleurer sur son sort je l'ai déjà rejeté change de fadeau mais il y avait des pasteurs à l'époque qui sont devenus riches sur la couverture d'un patron que nous connaissons bien mais quand le patron ne le voit plus les pasteurs ont changé de prier personne ne parle ils sont sur silence ils ne parlent plus parce qu'ils ne sont pas des porteurs de fadeau un porteur de fadeau il va jusqu'au bout avec toi il est prêt pour toi un porteur de fadeau il ne regarde pas ce que tu as il ne regarde pas ce que tu lui donnes il voit dans le futur le porteur de fadeau il voit dans le futur il voit dans l'avenir il voit dans l'avenir soyez des porteurs de fadeau Quand ils voient des gens sur les 10 sentiments, dès ces fétiches, quand tu adores fétiches, tu connais Dieu. La Bible dit, Jésus étant bébé, étant enfant, quand les magiciens et sorciers sont venus l'adorer, ceux qui sont venus adorer Jésus, ce n'était pas des pasteurs, lisez la Bible dans Matthieu chapitre 2. La Bible dit, c'était des mages qui venaient depuis l'Orient. Quand on parle de mages, c'est sorciers même. Oui, mais il est gâté. Il n'y a pas de remède. La Bible dit, quand ils sont venus adorer Christ, la Bible dit, ils ont envoyé de l'encens, ils ont envoyé le parfum, ils ont envoyé des présents. La Bible dit, quand ils ont vu Jésus, ils ouvrent les trésors. Adorons l'Éternel. Est-ce que ton agent chante? Écoutez, vous devez apprendre à s'aimer dans la maison de Dieu. Écoutez-moi très bien. Un jour, il disait à Dieu, il dit, mais Seigneur, suis-la-tête là. Mais il y a des gens qui sont pauvres aussi, et Dieu. Il dit, mon serviteur, il ne faut jamais avoir pitié d'un pauvre, parce qu'un pauvre est un paresseux. Je ne l'ai pas fait pauvre, c'est lui-même qui dit qu'il est pauvre. Il me donne le verset qui dit, on ajoutera celui qui en a, et on arrachera celui qui dit qu'il n'en a pas. Même ceux qui l'a, ça veut dire quoi? Dieu n'a jamais créé une personne qui n'a rien. Dieu n'a jamais créé. Dieu donne l'exemple. Et même poisson a fait offrande à Jésus. Même poisson. Dieu dit, mais mètre, comment on va faire pour payer les épaules? Il dit, allez pêcher, allez pêcher, allez pêcher, allez pêcher. Une pièce. Même poisson qui n'est pas normal, qui ne réfléchit pas comme nous. Apprenez à donner à Dieu. J'ai appris quelque chose à Dieu. Je n'ai pas peur de s'aimer. Vous pensez que c'est comme ça, le chef s'est réveillé un matin, il dit, pour faire tiens 407. J'étais un jour à la maison et il était en train de prier. Dieu m'a dit, sort, va poser des actions dans la vie de tes responsables. Ils sont là, ne pouvez pas te le contrer. Président Nassar, je l'ai pris. Deux costumes, deux chaussures. Roland, costume, chaussures. All of them. Costume, chaussures. Un pasteur, il ne boit pas seulement le lait de ses brébis. Il les entretient. Il les entretient. Take care of them. Ça se passe. Oui, c'est comme ça. Il a posé ses actions. Quand j'ai fini, notre chef à tous m'appelle. Le moteur. Il dit, ta pièce là, c'est où même? Il dit, ah, ma pièce. Deux matin, il dit, mais c'est pour faire quoi ça? Oui, c'est pour faire un visa, je ne sais pas. Après, il dit, mais visa, on demande aussi passeport. C'est un visa, je n'ai rien déjà donné. Une semaine passe. Un jeudi, son état à l'église. La semaine, il savait que quelque chose allait se passer. J'étais en train de prêcher sur la chair. Je vois un évêque puis un autre homme qui vient de devant. Il prend le micro sur la chair et puis il me donne la clé de la voiture. Mon oxygène, ces jours-là, c'est levé. Mon âme a commencé à contempler le ténèbre. Il dit, Seigneur, je te paie-mirai toute ma vie. Mais ce jeudi, il a gâté le coin. Tu connais la fête d'offrande. L'offrande ouvre le ciel. Offrande, ça ouvre le ciel. Écoutez-moi bien. Jacob a donné son fardeau à son fils. Vous savez pourquoi ? Il avait plusieurs enfants. Mais quand il choisit Joseph, il lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi il n'a pas donné à Ruben ? Et c'est à Joseph qu'il donne. Jacob a vu le futur. Mais Joseph était content à cause de la tunique. Mais il ne savait pas que dans la tunique se cachait le fardeau de la famille. Jacob a vu le futur en tenant la tunique. Il savait que c'est Joseph qu'il allait compter. Que la famille allait frapper le pays. C'est Joseph qui allait envoyer la nourriture. Je compte sur toi à prendre mon fardeau parce que je sais que tu changeras ma vie. Je compte sur toi à prendre mon fardeau parce que je sais que Dieu rendra ton nom grand. Je compte sur toi à prendre mon fardeau parce que je sais que Dieu va te positionner dans ta nation. Jacob a vu le futur. En lui donnant la tunique, Joseph a porté le fardeau de la famille. Dans la tunique, Jacob savait que les frères de Joseph allaient tuer un coup pour mettre le sang. Dans la tunique, Jacob savait que la femme de Potipha allait vouloir sortir avec son fils. Dans la tunique, Jacob savait qu'un jour, Joseph allait être en prison. Dans la tunique, Jacob savait qu'un jour, son fils Joseph allait devenir gouverneur en Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un dans le fardeau qui se cache ce n'est pas un poids sur le mort. Derrière ce fardeau se cache une élévation. Pour reste ce fardeau se cache une bénédiction. Pour reste ce fardeau se cache une pote. Il a dit Amen, tu arrêtes la bénédiction. Jacob a vu le futur. Quel est le futur ? Je ne suis pas venu te mentir. Oh Seigneur, même si il n'a rien donné. Amen. Le pauvre c'est un paresseux. Il n'y a pas de pauvre. Refuge que tu es pauvre. Refuge de être pauvre. Je me rappelle à l'époque quand il était en troisième. Je m'a établi sur l'école. Les gens même déterminés étaient les patrons de chez nous. Et puis il prêchait. Je lui ai dit à mon père et je lui ai dit à mon père c'est moi qui vais changer ta vie. Il dit toi, il dit oui. Il dit oui. Mais c'est bizarre. Moi mon père ne m'a jamais envoyé. Moi mon père ne m'a jamais envoyé. Un jour m'a fait une confiance. Et il me fait confiance. Il dit pourquoi il ne t'envoie pas. Il dit pourquoi je ne sais que c'est toi qui t'envoie pas. Je sais que c'est toi qui t'envoie. Écoutez. Vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Croyez en vous. Vous n'êtes pas pauvres. Vous n'êtes pas pauvres. Parce que celui qui vous a crié détient toute la richesse du ciel. Tu vois des chrétiens pour donner 5 euros ça les fait mal. Mais est-ce que tu es normal? Mais tu n'entends pas Dieu. Mais pourquoi Jésus? Dieu n'a pas pris Jésus étant bébé. Vous le met sur la croix. Dieu n'a pas donné Jésus. Je vais vous donner la révélation. La Bible dit c'est à quel âge que Jésus allait se présenter à Jean-Baptiste. C'est quand il avait 30 ans. Il n'était plus un enfant. Il était un fils. Il a pris ses responsabilités. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu et c'était pour la première fois après la naissance de Jésus la Bible dit que Dieu dit pendant son baptême celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi il n'a pas dit ça quand Jésus avait 12 ans? Quand Jésus a 12 ans était l'enfant de Marie et Joseph mais Jésus à 30 ans n'est plus l'enfant de Marie et de Joseph il devient l'enfant du Père parce qu'il est prêt pour se sacrifier. Il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde mais quand Jésus commence à prier la prête pour vous dire que Dieu n'a pas donné Jésus et c'est parce que Jésus lui-même a accepté quand il a commencé à prier il dit Seigneur permets que ce couple s'éloigne de moi après il dit que ta volonté soit faite partez quelque part il a entendu la voix de Dieu dans ses oreilles qui lui disaient hé petit c'est quoi tu fais c'est pas ce qu'on s'est dit tu as dit j'étais prêt à mourir donc allons on ne peut plus arrêter continue ton chemin il dit que ta volonté soit faite la Bible dit c'est comme ça le fils de l'homme a été conduit à la croix la Bible dit il est crucifié il est mort et sa chair a été partagé en rance pour le salut des âmes écoutez Dieu peut m'appeler étant prophète mais si je ne réponds pas à l'appel ce n'est rien il y a plusieurs qui ont appelés comme pasteurs ils n'ont pas répondu à l'appel ils sont chez eux à la maison parmi vous ici il y a beaucoup de pasteurs ceux qui ont des dons même des guérisons qui sont appelés au ministère ils ne sont pas prêts pour servir Dieu ils ne sont pas prêts pour servir Dieu il y a tous qui ont des talents qui vont enterrer leur talent mais nous on a tu à l'appel mais l'argent avant ne veut pas c'est si on va chercher nos fadots c'est ça ou c'est pas ça c'est ça ou c'est pas ça c'est ça ou c'est pas ça c'est pas vrai ta maison là tu payes pas tu payes ta maison tu payes ta maison tu payes ta maison est-ce pas vrai il ne faut pas aller au travail à 7 ans et puis ton salaire va te trouver on va voir essaie les nounous là essaie ils vont te remplacer l'ouvrier mais ils sont salais c'est pourquoi Paul dit ceux qui prêchent l'évangile doivent vider l'évangile nous nous prêchons nous vous donnons la bénédiction spirituelle quand ça se matérialise l'île ne doit pas seulement couler dans votre bouche quand ça coulera pas à dos aïa ouvre un peu ça coulera pas c'est papa ouvre un peu d'autres mémé ils ferment tout ils deviennent bobos papa dit c'est pas encore venu c'est pas formé amen vous devez porter le fardeau qui a dit amen qui a dit amen qui est prêt à porter le fardeau qui est prêt celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile voici la maman qui est là je peux me rendre témoin sur elle la maman qu'elle a qui a porté l'évangile lève ta maman vous avez des glasses elle a fini elle fait offrande moi quand elle la voit elle me couvre pour la rencontrer je viens vers elle elle dit papa je suis là il y a des choses qu'on apprend avec Dieu écoutez moi bien la prière la prière ça nous introduit vers Dieu le jeûne brise les obstacles et l'offrande apporte les ossements et l'offrande apporte les ossements vous avez compris le jeûne brise les obstacles j'ai fait jeûne Esther si tu veux vous faire jeûne Karidjatou ou mais jeûne Korotoumou ou mais jeûne Jeanette ta vie va pas changer ça peut pas changer jeûne il y a plus qu'on jeûne 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 même le corbeau le corbeau Dieu a mis le corbeau sur jeûne Dieu envoie le corbeau pour aller nourrir Elie il lui donne le pain il lui donne la viande pourtant Dieu sait que le corbeau est sensible à la viande parce que le corbeau mange la charose il se nourrit des cadavres mais ce jour là le corbeau n'a pas mangé il est en jeûne pour qu'il y ait des jeunes Dieu fera jeûner tes ennemis parce que le temps est arrivé pour que tu puisses déjeuner Dieu fera jeûner tes adversaires il fera jeûner les sorciers de ta famille en fait que toi tu déjeunes je vais un clôturer par quelque chose je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose écoutez moi très bien quand une personne je sanctifie tout le monde je sanctifie partout je sanctifie la vie de tout le monde dans le nom précieux de Jésus mais quand une personne décède écoutez moi bien vous savez ce qui se passe on ne va pas aller l'enterrer comme ça on la voit où ? à la mog celui qui gène la mog même ceux qui portent le corps ils sont normal conscients que tu pleures ils s'en foutent de tes pleurs il n'y a pas un cadavre il n'y a pas de l'argent ça va rester là ça va pourri il n'y a pas de l'argent il n'y a pas de l'argent c'est pas son problème il n'y a pas de l'argent il s'en fout donne l'argent on va m'oblifier le cadavre là ou il ne faut pas de l'argent tu pleures et puis c'est là-bas un mois, deux mois, trois mois l'argent augmente et combien il est fait ? l'argent là ça augmente quand tu vas aller le prendre ceux qui vont le laver la billet on les paye maintenant après parlez où on creuse le trou ceux qui creusent encore on les paye je vais parler à ta conscience tu es tellement fond d'argent mais que tu es avare écoute-moi bien si tu veux, scientifie-toi il ne faut pas faire l'adultère fais tout seul de cet été mais si tu ne donnes pas à Dieu que tu es avare tu vas en enfer lisez le livre de Jacques la Bible dit les avare ne vont pas entrer au ciel il y a une maman un jour qui est venue papa, papa, j'ai un problème de maison on peut me chasser il dit attends toi tu payes ta dîme elle dit non je lui dis c'est la part de Dieu ils vont te mettre dehors c'est ta dîme que tu vas payer pendant tout l'hiver tu vas partir il y a des gens comme ça ils ne payent pas les dîmes mais ne payent pas et ton dîme la salue fait mal et ils se jouent les entourateurs qui te connait ? Dieu ne te connait pas tu ne payes pas la parole de Dieu tu ne payes pas la parole de Dieu le cadavre l'emprunt maintenant prends ensemble à l'enterre fleur là quand il vient là les fleurs il va ressembler à ceux qui font quoi ? comment on appelle ça comme il dit mais quand il arrive là il dit il faut donner l'argent avant qu'il va te donner fleur vrai ou faux il prend il va te mettre celui qui vient va mettre carrel tout ça c'est l'argent c'est pour vous tissu cette terre la Bible dit à Timothée l'argent répond à tout et l'argent est la racine de tous les mots c'est pourquoi tu dois te révolter si tu n'as pas de travail tu n'es pas né pauvre tu es né avec la richesse tu dois dire à Dieu aide-moi à matrialiser c'est qui est ta voix tu n'es pas pauvre le riche n'a pas 4 pieds le riche n'a pas 5 bras le riche n'a pas 5 yeux le riche a 2 mains il a 2 pieds comme toi il a 2 yeux comme toi tu es comme lui tu peux devenir comme lui tu n'es pas ce que ton père t'a dit que tu es tu n'es pas ce que la nature t'a dit que tu es tu n'es pas ce que la situation t'a dit que tu es mais tu es ce que tu as dit que tu es la Bible déclare écoutez-moi bien Dieu crée les yeux et la terre il trouve que cela est bon il crée les animaux il dit que cela est bon mais quand il crée l'homme il dit que l'homme est très bon tu n'es pas bon tu es très bon tu as dépassé le stade de la bonté je profite sur ta vie que tout ce qui est endommé à toi c'est comme on a fait un comme ça et le pasteur est en train de prêcher tout le monde crie Amen, Amen, Amen et puis certains s'élèvent ils viennent d'ici c'est comme ça que ça se passe je prends la parole tu es assis Amen qui va emmener vers toi ? et toi la Dieu te respecte tellement que lui mais il envoie la bénédiction il ne faut pas courir écoutez vous devez porter le fadeau vous devez porter le dire à quelqu'un accepte de porter le fadeau non, dis-lui ça dis-lui ça accepte mais il y a des gens qui demandent des choses à Dieu oh, ils ne sont pas prêts même pour donner une petite chose à Dieu regardez Salomon, je clôture Salomon demande la royauté après son père David Dieu fait de Salomon roi Salomon était roi mais il n'était pas élevé mais la Bible dit les jours où Salomon a donné ses mille locauses ce même jour Dieu est descendu la bénédiction n'est pas l'élévation la bénédiction n'est pas l'élévation la bénédiction n'est pas l'élévation la Bible dit il y avait plusieurs rois à l'époque mais Dieu lève Salomon ce jour-là pour la première fois Dieu demande à un homme qu'est-ce que tu veux ? si tu es à la place de Salomon c'est la place de Dieu qui allait demander mais Salomon dit à Dieu j'ai bien de la sagesse la Bible déclare que ce homme était considéré dans tout le pays même la reine de Seba se déplaçait de l'extrémité de la terre pour venir coûter sa sagesse Dieu n'a pas pitié Dieu a compassion apprenez à s'aimer dans la maison de Dieu que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse acclame ton Dieu très fort Dieu nous bénisse